Bismillahirrahmanirrahim étudiants, étudiants des universités maths sup, maths sp, école supérieure, licence aujourd'hui je vais vous présenter la transformée de la place des dérivés d'une fonction alors suivez bien le théorème, si la transformée de la place de f de t égale f de p alors la transformation de la dérivée de la fonction c'est f prime de t est égale à p f de p moins f de 0 c'est à dire la fonction f de t pour t égale 0, à l'instant initial bon je vais démontrer ça je connais la définition d'une transformée de la place donc la transformée de la place de f prime de t est égale à l'intégrale de 0 à plus l'infini exponentielle moins p de t multipliée par f prime de t d t je vais utiliser l'intégration par partie donc je considère que exponentielle moins p sur t égale u et f prime de t égale v prime je vais donc écrire u égale exponentielle moins p t u prime égale moins p exponentielle moins p t v prime égale f prime de t donc v est égale f de t par intégration par partie qu'est-ce que je vais avoir ? je vais avoir uv ici c'est v prime et ici c'est u donc je vais avoir u et v donc ici je vais avoir u prime u prime et v bon en intégrant par partie donc ce serait exponentiellement p t f de t de 0 à plus l'infini mais je sais que de 0 à plus l'infini l'exponentielle est égale il tombe vers 0 donc je vais écrire moins f de 0 pourquoi ? parce que à t égale 0 l'exponentielle est égale à 1 et f de t égale 0 c'est f de 0 donc moins plus p f de p f de p ici c'est f de p pourquoi ? voilà c'est la transformation de la place de f de t donc la transformation de la place de f prime de t est égale p f de p moins f de 0 si je veux calculer la transformation de la place de la dérivée seconde de f de t je vais avoir p donc je vais remplacer le f de p ici par déjà la tension de la place de la dérivée c'est p f de p moins f de 0 moins f prime de 0 pourquoi ? parce que je vais donc prendre la dérivée voilà et en développant je vais avoir donc la transformation de la place de f seconde de t est égale à p au carré f de p moins p f de 0 moins f prime de 0 le cas particulier où j'ai f de 0 égale f prime de 0 égale f n moins 1 c'est à dire la dérivée n moins 1 de la fonction f de t à l'instant égale t égale 0 et t égale à 0 à ce moment là je vais donc écrire la transformation de la place de f de t égale f de p la transformation de la place de la première dérivée c'est p et fp et la transformation de la place de la énième dérivée de f c'est p à la puissance n f de p ça il faut le retenir c'est très important je vous remercie de votre attention le retenir c'est ça de la electric c'est ça le retenir